Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Marathon des Langues. Je suis Lauriane et aujourd'hui, on va voir comment parler espagnol grâce à YouTube, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Alors, vous devez absolument appliquer ces conseils parce que franchement, si vous vous privez de YouTube aujourd'hui pour booster votre espagnol, eh bien, ça veut dire que vous vous sabotez parce que c'est vraiment très simple. Je vais vous donner des astuces très très simples à appliquer dans votre apprentissage, en plus qui sont fun, beaucoup plus intéressants que si vous prenez votre livre de grammaire et que vous êtes seul avec votre livre. YouTube est une superbe ressource, on va voir comment l'exploiter. Je vais vous dire, dans une première partie, je vais vous donner des chaînes YouTube à utiliser selon votre niveau. Dans la deuxième partie, je vous donnerai des exercices pratiques pour mettre en pratique ce que l'on aura vu avec les chaînes précédentes. Et ensuite, dans la troisième partie, eh bien, nous le verrons à la fin de la vidéo. Donc, jingle maintenant ! Alors, avant de vous donner ces chaînes YouTube que vous devez absolument utiliser pour apprendre l'espagnol, pour booster votre espagnol, eh bien, je vais vous donner quatre avantages Pourquoi vous devriez utiliser YouTube ? Alors déjà, la première chose, c'est que YouTube est vraiment adapté à tous les niveaux, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Il y a des ressources pour chaque personne. Vous avez des cours débutants, vous avez des vidéos sans être des cours qui sont dédiés aux débutants, comme des dessins animés. Il y a des cours dédiés. Vous avez donc plutôt pour les niveaux intermédiaires ou les niveaux avancés, vous avez des ressources authentiques, c'est-à-dire que vous avez des ressources comme si vous étiez, comme des ressources que vous exploiteriez en français dans votre langue maternelle, que vous utiliseriez comme un natif. D'ailleurs, je vous renvoie la vidéo que j'avais faite, l'interview vidéo que j'avais faite avec Pierre, Pierre du Monde des Langues. Je vous mets le lien juste ici, dans laquelle il nous explique comment justement atteindre le niveau avancé, atteindre le niveau intermédiaire avancé grâce à des ressources authentiques. Ensuite, la deuxième chose qui est vraiment géniale avec YouTube, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à regarder des vidéos dans une autre langue ou sur une thématique, vous avez des suggestions pour aller voir d'autres vidéos sur cette thématique et dans la même langue dans laquelle vous aviez auparavant regardé des vidéos. Donc en plus, vous avez un effort en moins, parce qu'à droite de votre écran et dans votre fil d'actualité, vous aurez d'autres vidéos suggérées dans la langue en espagnol. Je vais y arriver. Donc c'est génial, tout simplement. Troisième chose, l'avantage, c'est que c'est gratuit. YouTube, c'est totalement gratuit. Vous avez plein de YouTubers qui vous mettent à disposition des milliers, des centaines, des milliers de vidéos. Donc exploitez-les vraiment. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire un petit disclaimer ici, ou plutôt un petit coup de gueule, parce que quand je propose mes formations payantes, eh bien, vous savez, il y a toujours ce genre de haters qui viennent vous dire « Mais mon Dieu, l'éducation, l'enseignement devraient être gratuits. » Et il ne faut surtout pas demander de l'argent quand vous vendez des formations ou que vous proposez votre accompagnement. Alors, OK, très bien, pas de souci. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de vous alerter là-dessus, eh bien, allez voir les vidéos, les centaines de vidéos gratuites qui sont sur le site, sur la chaîne YouTube, parce qu'il y a énormément de vidéos, de conseils. Et que vraiment, si vous avez tout appliqué, et que vraiment, vous ne progressez pas, eh bien, OK, à ce moment-là, on pourra discuter. Voilà, c'était le mini coup de gueule aujourd'hui. Et surtout, le truc qui est vraiment l'avantage, le quatrième avantage que je vois avec les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est que, eh bien, vous allez non seulement améliorer votre compréhension orale, votre compréhension écrite, parce que oui, il y a les sous-titres en VO, et surtout, votre prononciation. Et je vais vous donner des exercices à la fin. Pour ça, vous allez comprendre. Et en plus, vous allez apprendre, donc, quatrième chose, énormément de mots de vocabulaire, plein de nouveaux mots, pour pouvoir progresser et bien maîtriser la langue espagnole. Et aussi, je vous rappelle que vous avez... Attention, je vais vous proposer une formation payante. Bouh, surtout pas ! Donc, vous avez accès aux podcasts en espagnol qui, d'ailleurs, viennent de sortir dans leur totalité. Ils sont accessibles ici. Je vous mets, hop, la vidéo, l'image ici, et le lien ici. Et vous retrouvez le lien en description. Alors, ce sont des podcasts, donc des audios à écouter en espagnol avec le script pour pouvoir lire, écouter et parler à voix haute pour votre prononciation en même temps. Alors, maintenant, je vais vous donner les chaînes YouTube. Donc, entrons dans la première partie. En fait, il y a quatre types de chaînes YouTube que je vous recommande qui pourront... Non, ce n'est pas quatre, je dis n'importe quoi. C'est six types de chaînes YouTube que je vous recommande pour progresser en espagnol. Alors, la première chose, donc là, on s'adresse plutôt à des débutants, vous pouvez retrouver des cours en espagnol ou plutôt des cours d'espagnol pour francophones, donc faits en français par des Français ou des natifs, mais qui les font en français. Donc là, je vous renvoie vers la chaîne YouTube ou le blog, enfin, la chaîne YouTube de Karim Joutet, donc espagnol pas à pas, avec qui nous avions fait une vidéo interview. Je vous mets le lien également ici dans laquelle il vous explique comment apprendre l'espagnol. Et en même temps, vous allez apprendre plein de choses grâce à ce prof. C'est un prof agrégé d'espagnol. Il est francophone. Et en même temps, vous allez pouvoir vous marrer parce qu'en plus, c'était ma toute première vidéo de la chaîne YouTube. La toute première vidéo que j'ai postée il y a plus de deux ans. Donc voilà, si vous voulez apprendre des trucs en espagnol et vous marrer un peu, eh bien, je vous renvoie vers cette vidéo pour apprendre et vous marrer un petit peu. La deuxième chaîne YouTube que je vous propose, c'est la chaîne de Pierre, donc qui est la chaîne Hola Migo, sur laquelle vous retrouverez des vidéos de cours en espagnol, des conseils, comment vous verrez du vocabulaire plutôt espagnol ou plutôt d'Amérique latine. Voilà, il y a énormément de choses. Je vous renvoie vers sa chaîne qui est excellente. Et enfin, troisième chaîne YouTube, je vous renvoie vers Espagnol à la maison. Donc c'est Yamile, une Colombienne, une native Colombienne qui vous donne donc des cours d'espagnol, français et espagnol. Deuxième catégorie de vidéos sur YouTube que vous pouvez retrouver. Donc là, c'est plutôt des cours ou plutôt des vidéos espagnoles. en espagnol, espagnol, donc totalement en espagnol, mais conçues pour des apprenants de la langue. Donc là, je vous renvoie vers la chaîne Easy Spanish qui est vraiment excellente. Ce sont des vidéos, des interviews faites dans la rue dans lesquelles on pose des questions aux natifs, aux passants et donc vous apprendrez l'espagnol de la rue. Autrement dit, celui qui est parlé et pas celui des cours. Deuxième chaîne que je vous recommande tout en espagnol, c'est Maria Espagnol. Idem, vous allez retrouver des conversations, des cours, voilà, pour une immersion totale en espagnol. Troisième type de chaîne YouTube, ce sont les youtubeurs espagnols. Donc là, je m'adresse plutôt à des niveaux intermédiaires avancés parce que ce ne sont pas des chaînes dédiées à des apprenants d'espagnol, mais ce sont plutôt des ressources authentiques donc pour passer votre espagnol au niveau supérieur. Donc là, je vais vous en proposer trois. La première, c'est une chaîne plutôt féminine, c'est Trendy Taste Channel, donc auquel le nom est anglais, mais c'est en espagnol. C'est une chaîne sur laquelle on parle de mode, de beauté, de voyage et donc, il y a plus de 176 000 followers sur cette chaîne. Donc voilà, si vous êtes une ana et que vous aimez ce genre de blog, de chaîne YouTube, je vous renvoie vers cette chaîne. Je vous mets tous les liens en description en dessous, rassurez-vous. Vous avez également la chaîne de Hola Soy German. C'est le plus gros youtuber hispanophobe. C'est un chilien. Il a plus de 40 millions d'abonnés. Alors, vous allez retrouver des vidéos plutôt humoristiques de la vie quotidienne. C'est plutôt... Il faut plutôt un niveau avancé. Il faut plutôt se tenir parce que... S'accrocher parce qu'il y a pas mal d'humour, de sketch. Et voilà, le German... German, donc c'est son prénom, est assez foufou dans les vidéos. Ça va décoiffer. Et donc, troisième vidéo, c'est... Troisième chaîne, c'est M.Tchoufé.tv. Donc ça, c'est un... Ce sont des vidéos avec des sketchs comiques sur la vie de tous les jours, sur la vie quotidienne. Et donc, ce sont des vidéos faites en Équateur, sur le continent Amérique latine. Alors, quatrième type de chaîne YouTube, alors là, je vous renvoie tout simplement à la musique. La musique est un excellent moyen de progresser dans une langue. Vous pouvez mettre les sous-titres en VO en dessous. La plupart des chaînes, des vidéos vous le permettent. Et donc là, si vous savez pas quoi écouter en espagnol, eh bien, tout simplement, vous pouvez écrire dans la barre de recherche Cansión Española dos mil vente. Donc par exemple, les chansons espagnoles 2020 ou 2021, peu importe, quand vous allez regarder cette vidéo, mais au moins, vous pourrez voir les chansons actuelles du moment. Et cinquième type, les chaînes informatives. Donc là, encore une fois, on est plutôt dans un niveau avancé. Ce sont des ressources authentiques sur lesquelles, grâce auxquelles, vous allez apprendre plein, plein de choses. Par exemple, vous avez National Geographic Espania qui est une chaîne de documentaires. Et donc, elle existe en anglais et en espagnol ici. Vous pouvez regarder également, regarder les TED Talks en espagnol. Il vous suffit d'écrire TED Talks en espagnol dans la barre de recherche. Moi, j'adore regarder des talks. Ça prend 20 minutes. C'est très rapide et on apprend énormément de choses. Alors, si en plus, vous le faites en espagnol, c'est génial. Et enfin, sixième type de chaîne en espagnol. Là, on est plutôt sur des chaînes d'actualité. Vous pouvez aller sur la chaîne de RTVE qui est une vidéo d'information et sur laquelle vous retrouverez également des épisodes de séries. Vous pouvez aller sur la BBC Mundo. La BBC existe en anglais, mais en espagnol également. Vous pouvez aller sur CNN Mundo. Idem, anglais, espagnol. Ça existe dans les deux versions. Donc voilà, vous avez tout un catalogue de chaînes à utiliser. Et encore, je vous ai donné un échantillon parce qu'à partir du moment où vous allez regarder tout ça, eh bien, vous aurez des suggestions à droite de votre écran pour retrouver encore plus de vidéos. Et donc, on rentre maintenant tout de suite dans la deuxième partie dans laquelle je vais vous donner quelques exercices pour mettre en pratique, optimiser toutes ces chaînes YouTube que vous venez de découvrir. Et surtout, ça va vous permettre donc d'apprendre plus de vocabulaire, d'améliorer votre compréhension orale et en plus votre prononciation. Alors, il y a deux manières d'utiliser toutes ces chaînes. La première, c'est plutôt l'apprentissage passif. Alors, l'apprentissage passif, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quand vous écoutez en fond sonore quelque chose, que vous mettiez une chaîne YouTube en fond ou de la musique en espagnol en fond, mais que vous n'êtes pas réellement concentré. Vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes en train de cuisiner, de marcher, de faire du sport, de faire du vélo, de courir, de peu importe ce que vous faites. Vous vous préparez le matin devant la glace en écoutant quelque chose. Là, vous êtes plutôt dans une phase passive. Mais attention, ne me dites pas que ça ne sert à rien parce que vous ne comprenez pas tout. Non, c'est en fait effectivement un exercice qui ne va pas vous permettre d'avoir des résultats immédiats, significatifs. Il faut plutôt le voir comme un exercice sur le long terme. C'est plutôt un moment où vous allez habituer votre oreille à la langue et à force de le faire, vous n'allez pas vous en rendre compte consciemment, mais il y a un travail de fond qui se fait et au niveau de votre oreille, qui vous permettra de mieux comprendre l'espagnol par la suite et de capter beaucoup plus rapidement. La deuxième chose, c'est plutôt, donc là, la partie très intéressante, c'est la partie active de votre apprentissage. C'est-à-dire que là, vous allez donc vous mettre, vous posez devant votre écran, vous allez prendre une vidéo, vous allez activer les sous-titres en espagnol et pas en français. Ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous renvoie vers les autres vidéos dans lesquelles je vous en parle, mais uniquement en espagnol. Et ce, même si vous ne comprenez pas tout, c'est quand même l'intérêt, c'est d'apprendre des choses. Donc, c'est OK si vous ne comprenez pas tout. Et ce que vous allez faire, par exemple, c'est de prendre votre calepin, votre stylo et en fait, vous allez regarder un épisode et dès que... Donc, vous n'allez pas noter tous les mots parce que vous allez être submergé, mais vous allez, par exemple, vous fixer 10 mots, on va dire, sur votre épisode ou sur votre vidéo. Vous allez dire, OK, je détecte 10 mots, je les note sur mon calepin, je vais chercher la traduction dans un traducteur. Je mets la traduction, je relis mes mots de vocabulaire et je continue à regarder mes épisodes. Et à force de faire ça, eh bien, déjà, vous allez augmenter votre liste de vocabulaire. Vous allez apprendre plein de nouveaux mots. Et ce que vous devez faire également, pour ceux qui utilisent l'application de MosaLingua, pour mémoriser le vocabulaire, eh bien, vous pouvez ajouter ces mots de vocabulaire dans vos flashcards. C'est-à-dire que dès que vous allez apprendre des mots de vocabulaire sur votre appli, eh bien, les mots que vous allez ajouter vont revenir et vous allez pouvoir les mémoriser grâce à MosaLingua. Et pas seulement en lisant votre calepin de vocabulaire. Et deuxième exercice que vous pouvez faire en mode actif, c'est le shadowing. Alors, le shadowing, c'est le fait d'écouter et de lire en même temps. Donc, de lire et d'écouter en même temps. Donc, ce que vous pouvez faire avec vos vidéos, c'est de vous écouter un morceau, vous faites pause, vous remettez le morceau au début et en lisant les sous-titres à voix haute, vous essayez de doubler la voix du personnage. Et ça, ça va vraiment vous aider à mieux prononcer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez le faire, vous allez incarner le personnage. Vous allez l'imiter. Vous allez essayer d'entrer dans ce jeu de comédien parce que plus vous allez incarner le personnage, plus vous allez l'imiter et plus ça sera facile pour vous d'améliorer votre prononciation et votre manière de parler parce qu'une langue, ce n'est pas seulement le fait de parler. C'est aussi toute une attitude. Et plus vous allez imiter, eh bien, plus vous progressez et plus vous vous rapprocherez d'une manière native de parler. Voilà, c'était la deuxième partie avec les exercices pour mettre en pratique toutes les chaînes que je vous ai données. Et maintenant, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est un petit cadeau que je voulais vous faire. Vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez encore, si vous l'avez déjà reçu, mais c'est votre kit de survie en espagnol. Donc là, je vous renvoie vers une autre vidéo. Donc, je vous la mets juste à la fin. Vous allez la retrouver juste à la fin de cette vidéo avec le lien. C'est votre kit de survie dans lequel, en fait, vous allez retrouver des centaines de mots de vocabulaire et de phrases toutes faites qui permettent de parler très rapidement en espagnol. Vous allez pouvoir utiliser cette astuce du shadowing dont je viens de vous parler de répéter ce vocabulaire et l'apprendre pour pouvoir parler immédiatement et pour bien débuter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui apprend l'espagnol, partagez cette vidéo, aidez-le, aidez-les. N'oubliez pas de mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc, je vous retrouve de l'autre côté avec la chaîne, l'autre vidéo dans laquelle je vous parlais du kit de survie. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada